Coucou, salut à toi AmiSorpion et bienvenue dans cette vidéo qui concerne ce qui va se passer pour toi lors de ton mois d'avril 2024. Alors vers la fin de la vidéo, je retournerai cette carte qui en fait parle du signe qui aura le plus d'affinité avec toi au mois d'avril, d'accord ? Donc ça peut être aussi une affinité amoureuse, d'accord ? Ça te permettra de mieux repérer la personne, ça pourrait être un signe solaire ou en ascendant la personne qui pourra avoir des... Comment dire ? Avec qui tu pourras nouer certaines relations, avec qui tu auras des intômes crochus, bien sûr ça peut aller jusqu'à l'amour. Alors la première carte du tirage, elle est très très jolie ici, c'est la carte de l'entremetteur. Donc en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà quelqu'un au mois d'avril, ça peut être un homme comme une femme bien entendu, qui va commencer à avoir... J'ai l'impression qu'il y a un petit coup de cœur, il y a quelqu'un qui commence depuis un moment à te trouver à son goût, voilà, parce que tu es une personne droite, honnête, tu as, comment dire, tu as certaines qualités que cette personne-là recherche depuis longtemps. Et cet homme-là, et bien, comment dire, il ne veut pas du tout brusquer les choses, il ne veut pas avoir l'air de, comment dire, d'être un macho, je ne sais quoi. Surtout vraiment cette personne a peur de te faire une mauvaise impression. Donc la personne va essayer, comment dire, de ne pas venir vers toi déjà seule, pour ne pas avoir l'air, je ne sais pas, d'être trop déterminée. Enfin voilà, je ne sais pas, il y a une énergie là en dessous, c'est que la personne ne veut pas que, comment dire, tu te sentes agressée ou je ne sais quoi. Donc j'ai l'impression que cet homme-là va faire appel peut-être à son meilleur ami, comment dire, pour venir vers toi dans un mode peut-être d'abord forcément amical pour poser une sortie. Disons que dans un premier temps, vous ne serez pas seul tous les deux parce que voilà, cet homme-là ne veut vraiment pas te faire peur. En fait, il y a vraiment cette idée là que tu es un être particulier et cet homme-là cherche depuis longtemps une compagne, quelqu'un comme toi et il va faire en sorte d'y aller vraiment doucement parce que c'est un petit peu comme, je ne sais pas, tenir une pierre précieuse dans les mains. Bien que tu me diras que le diamant est extrêmement résistant et que tu es sûrement un diamant à ta façon, bien qu'on dit forcément que les diamants se forment. Comme après avoir vécu une certaine période de pression et que tu as peut-être vécu des épreuves et tout ça, peut-être que tu as eu des épreuves avec d'autres hommes dans ta vie, d'autres femmes. Et ça en fait, comment dire, cette personne-là tient compte du fait que peut-être que tu as eu un passé douloureux et que bon, vu que cette personne-là ne sait pas encore grand-chose sur toi, eh bien il faut vraiment y aller à pas de velours. D'accord. Donc ici, nous avons la deuxième carte ici qui parle d'une déclaration discrète. Donc dans un premier temps, quand tu vas commencer à nouer des liens un petit peu plus forts avec cet homme-là, eh bien il va te dire, comment dire, il ne va pas tout de suite te dire je t'aime. Parce qu'il ne pourra pas le faire, peut-être qu'il aura même l'impression que ça va te faire fuir, que ça donnera tout de suite l'impression qu'il veut s'engager ou je ne sais quoi. Et il aura peut-être peur que tu fuis face à ce trop-plein d'amour qui dégouline. Donc il va un petit peu te retenir, il va plutôt dire une phrase du style je me sens bien avec toi ou tiens j'ai acheté ce petit truc-là parce que ça m'a fait penser à toi. Ou ah s'il n'existait pas, il faudrait te créer parce que comment dire, ou quand tu n'es pas là j'ai l'impression que tout est dépeuplé, qu'il n'y a plus personne sur la planète. Enfin il y a un truc comme ça. Et juste à côté, bon j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui essaie de, sans pour autant totalement te cacher, mais il essaie un petit peu de, comment dire, de ne pas trop ébruter ce qui se passe entre vous parce qu'il a peur de ce que je dirais, enfin non c'est pas qu'il a peur, c'est qu'il n'a pas du tout envie qu'il y ait des gens qui viennent se mêler de ça et peut-être qu'il a déjà eu affaire à des gens malveillants, genre peut-être une ex ou quelqu'un qui, attendant chaque fois qu'il tombe, cet ex-là va peut-être voir qu'il est tombé sur quelqu'un de bien. Donc la personne qui est mauvaise va essayer, comment dire, de détruire la relation en disant, ah oui non mais machin, il n'est vraiment pas gentil. Alors qu'en fait la méchante dans l'histoire c'est l'ex ou le méchant, c'est l'ex dans l'histoire. Parce qu'auparavant cette personne-là qui vient vers toi, que ce soit un homme ou une femme, il a déjà vécu une relation où je sens un petit peu qu'il y avait comme une sorte d'emprise, quelque chose de très poisseux, c'était pas du tout de l'amour, donc vraiment peut-être même basé sur de l'argent. Enfin il est tombé sur quelqu'un qui au départ il pensait que cette personne-là l'aimait, mais en fait c'était pas du tout ça. Et maintenant la personne se comporte comme un parasite et elle aimerait bien te parasiter toi et la nouvelle relation que tu vas vivre avec cet homme, cette femme, d'accord ? Donc là on a vraiment la carte du soleil noir qui parle, comme je t'ai dit, de comérage. Mais ça, comment dire, derrière ce soleil sombre, derrière nous avons le vrai soleil qui est éclatant, qui est dans les couleurs jaunes. Et ça, ça veut dire en fait que si dans un premier temps des gens vont peut-être raconter des choses sur vous deux, sur toi ou sur lui, c'est comment dire, on dit que le mensonge prend l'ascenseur et l'escalier prend la vérité, c'est-à-dire qu'à un moment la lumière sera faite sur ça. Et les racontards n'auront qu'à aller se cacher parce que la honte et l'opprobre sera jetée sur eux. Voilà. Donc ici nous avons la carte de l'amour protection. Donc on a vraiment quelqu'un qui, comment dire, veut te protéger peut-être même d'un cercle familial toxique. Il y a quelqu'un qui veut te préserver de tout ça parce qu'il t'aime tout simplement. Après ça peut être ton entourage à toi et cette personne-là, cet homme-là, va tout de suite avoir des réflexes, le réflexe de t'emmener un peu plus loin, t'emmener partir en week-end ou je ne sais quoi, ou peut-être tout simplement prendre verbalement ta défense alors que tu ne t'y attends pas du tout vu que vous n'êtes pas encore en couple. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment te protéger. Et bon, ça va te surprendre, mais voilà, écoute, quand on aime quelqu'un, on le protège, j'ai envie de te dire. Ici nous avons la carte centrale du tirage. C'est un petit personnage qui se tient derrière, pardon, devant une sorte de plaque d'échec. Donc ça veut dire en fait qu'il est tout droit. Donc ça veut dire que vraiment tu vas avoir affaire à quelqu'un qui est déterminé, qui a une stratégie pour pouvoir t'approcher. Et bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'un jeu, il s'agit vraiment de faire les choses le mieux possible. Je ne sais pas si tu as déjà eu affaire à des tournants importants dans ta vie ou des personnes importantes. Et bien tu as toujours fait en sorte, je pense qu'être humain, de ne pas foirer ces tournants-là, de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et voilà, c'est ce que cet homme essaie de faire. C'est vraiment le tirage central, c'est de faire le mieux possible pour que tu te sentes à l'aise et que tout se passe bien. D'accord ? Donc c'est vraiment, c'est peut-être même quelqu'un qui va faire du nettoyage dans sa vie vis-à-vis de personnes qui auparavant, il les supportait parce que c'était peut-être sa famille ou ses amis ou je ne sais quoi. Et ces gens-là, il va vraiment les dégager parce qu'il va pouvoir passer du temps avec toi. Et là vraiment, on a cette deuxième phase du tirage avec ici, nous avons la carte de l'orateur. Ça peut être aussi une carte de communication. Donc là, comme tu le vois, cette carte-là, elle est juste en dessous de la carte qui parle des commérages. Et c'est une carte positive. Donc c'est vraiment que d'un coup, la tendance s'inverse. Les ragots qui étaient racontés sur toi ou sur lui, les gens se rendent compte que c'est des conneries. Et bon, il a des temps qu'il ouvre les yeux, mais peu importe aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir une meilleure communication aussi entre vous. À partir du moment où vous allez sentir que vous avez des atomes crochus, tu vas pouvoir t'ouvrir un petit peu plus, lui parler de ta vie. Et lui aussi, il va pouvoir faire de même. Après, bien entendu, je sens vraiment que vous n'allez pas totalement vous lâcher parce que vous avez tous les deux un passif. Et peut-être qu'auparavant, toi, tu t'es dit à un moment dans ta vie, bon, je ne vais pas raconter toutes ces choses qui m'ont fait souffrir à quelqu'un parce que je n'ai pas du tout envie qu'on l'utilise contre moi lors d'une dispute ou je ne sais quoi. Après, ça, c'est tout à fait normal. Peut-être que tu as eu le coup qu'une fois, voilà, un de tes ex t'as sorti, oui, mais tel et tel membre de ta famille est mort. Eh bien, c'est bien fait pour toi. Enfin, une horreur pareille parce que tu avais parlé de ce secret ou de quelque chose qui t'avait fait mal. Et donc, la personne, lors d'une dispute, a décidé de sortir cette arme contre toi et c'était vraiment dégueulasse. Et ça, tu ne veux plus que quelqu'un puisse faire ça. Ne t'inquiète pas parce que là, on a vraiment affaire à quelqu'un de, comment dire, de réfléchi et de bon, tout simplement. Voilà. Là, nous avons une carte assez intéressante. C'est la carte de l'arc-en-ciel. Et juste à côté, je ne sais pas si tu le vois bien, mais nous avons un pont qui se craquelle. Ça veut dire que cette personne-là, cet homme qui va entrer dans ta vie et même toi aussi, de ton côté, tu vas couper les ponts. Tu vas détruire, comment dire, la communication que tu peux avoir avec des membres de ta famille ou avec des anciens amis que tu vas considérer comme toxiques. Des gens, peut-être, qui vont avoir dans un premier temps l'audace de déminer cet homme ou cette femme qui arrive dans ta vie. parce qu'ils veulent juste que tu restes célibataire et malheureux parce que, bon, ça les amuse, cette histoire-là. Donc, ce n'est pas des vrais amis. C'est juste des gens qui s'amusent. Voilà, ça les rend heureux que tu souffres. Parce qu'il y a des gens comme ça ou peut-être que c'est des gens qui, eux-mêmes, n'ont pas d'amour dans leur vie. Donc, ils ne veulent pas que tu en aies dans ta vie. Donc, voilà, c'est purement égoïste. C'est moche. Donc, voilà, tu vas t'en défaire. Ça peut être aussi de son côté. Il va arriver, comment dire, à mettre de la distance entre lui et certaines personnes. Peut-être tout simplement qu'auparavant, ce n'est pas qu'il tolérait des gens toxiques, mais peut-être qu'auparavant, certaines personnes dans sa famille à lui n'avaient pas montré leur vrai visage. Alors qu'avec toi, avec la présence de toi, c'est-à-dire du véritable amour, de quelqu'un de bon pour lui, eh bien, d'un coup, il y a des gens dans sa famille qui n'ont pas du tout envie de le voir heureux, heureuse. Donc, ils vont faire en sorte de, comment dire, de créer des dramas, une sorte de chaos comme ça, de tout un fourbi parce qu'eux, ils ne sont pas heureux. Donc, ils ne veulent pas que lui soit heureux. Donc, voilà, c'est encore là, j'ai vraiment quelque chose de très humain et de très égoïste. Juste là, nous avons la carte du crâne. Alors, le crâne, normalement, il n'annonce pas la mort de quelqu'un, littéralement. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est plutôt la fin de quelque chose. Donc, c'est tout simplement le fait aussi, ça peut représenter des énergies tierces du passé. Donc, c'est vraiment, toi et lui, vous fermez vraiment la porte à des mauvais souvenirs et, comment dire, vous n'emmenez pas de bagages dans la nouvelle relation. Vous allez faire en sorte de ne pas avoir les mêmes réflexes. Donc, même cette histoire de se retenir, de ne pas trop parler, à un moment, ça va se disloquer dans le temps, dans la relation. Après, si tu es déjà en relation, ça peut tout simplement indiquer que toi, dans ton groupe, il va y avoir une meilleure communication entre vous et peut-être que la relation s'approfondit, tout simplement, et que vous vous faites davantage confiance parce que ça fait un moment que vous êtes ensemble et vous savez comment l'autre fonctionne. Donc, vous savez qu'elle ne va pas vous sortir une crasse pendant une dispute. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment cette belle construction. C'est une relation solide qui est basée sur le respect mutuel et sur l'amour. La dernière carte ici, c'est la carte de Mercure. Et comme tu peux la voir ici lors de cette verticale, nous avons trois cartes de communication. D'accord ? Donc, ça va être le mot-clé de votre relation à vous deux. Peut-être qu'auparavant, dans tes autres relations, tu avais l'impression que tu ne pouvais pas parler ou tu ne pouvais pas pointer du doigt les défauts de l'autre ou comment dire, ou lui dire « Écoute, arrête de laisser traîner tes chaussettes sales, c'est dégueulasse. » Donc, toi, peut-être qu'auparavant, tu n'osais pas dire ça ou tu n'osais pas dire « Mon Dieu, mais pourquoi tu n'as pas pris une douche aujourd'hui ? » Ça fait plusieurs jours que tu n'en prends pas. Il serait temps qu'un sous-brosseau va te laver. Je ne sais pas. Donc, toi, tu n'auras pas besoin de faire ça. Tu n'auras pas besoin de communiquer sur ce mode-là parce qu'en fait, tu auras offert à quelqu'un de correct, pas un être humain qui se laisse aller ou qui fait des trucs bizarres. Donc, même, j'ai l'impression que cette communication, elle sera, pour les autres domaines de la vie, elle sera totalement naturelle. Tu n'auras pas peur, en fait, de t'exprimer. Et ça, c'est, en fait, c'est ce qui devrait se passer dans une relation normale. D'accord ? Donc, c'est vraiment là. Après, ça peut indiquer aussi des nouvelles qui te parviennent et qui sont très positives. Tout simplement, le fait que tu refuses de, comment dire, de parler à des gens qui, dans le passé, comment dire, t'ont maintenu dans une sorte d'immobilisme qui t'a étouffé ou d'autres choses comme ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que, voilà, tu fais un petit peu le ménage. Et bon, ce n'est pas l'énorme ménage de printemps, mais ça peut aussi être juste le fait de couper les corps, le cordon médical avec une seule personne. Et ça fait tout de suite une grosse différence. C'est le papillon qui se défait d'un gros boulet qui a été attaché à son pied. Et d'un coup, il se rend compte qu'il peut voler. Et c'est toi, ce petit papillon. Alors, cher ami scorpion, maintenant, on va vite jeter un coup d'œil à quel est ce signe qui pourrait éventuellement entrer dans ta vie en ascendant au signe solaire. Pardon. Ah, bon, il y a un petit témoin qui s'est fait la malle. Il n'est pas très gentil. Alors, ah, donc cette personne-là, cet homme ou cette femme, pourrait être du signe de la Vierge, d'accord. Donc, tu pourras avoir vraiment affaire à quelqu'un d'intelligent et de très cérébral, mais aussi de très sensible. Donc, c'est un bon point. Voilà, je suis contente pour toi. Voilà, je t'embrasse très, très fort. Merci d'avoir regardé ce tirage. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, cher ami scorpion. Salut, salut et bonne journée, bien entendu.